Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression qu'elle a une diarrhée avec des selles liquides, etc. Et puis, je la trouve petite pour son âge et du coup, je vous avoue que je ne sais plus trop quoi faire. Oui, problème de poids alors. J'ai l'impression. Voilà, ça vous inquiète. Juste le titre. Est-ce que vous la posez régulièrement ? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je le reporte assez régulièrement dans le carnet de santé. Je me suis permis de l'amener parce que je suis un petit peu perdue. Oui, vous avez bien fait. On va regarder ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà, donc c'est une courbe de poids, n'est-ce pas ? Et puis, là, on voit bien, elle parle d'elle-même. Elle est le percentile inférieur. Et puis, ici, le poids stagne depuis quelques temps. Donc, ça vous inquiète à juste titre. Oui. Voilà. Ça mérite peut-être une visite chez le pédiatre. Y avez-vous pensé ? Je l'ai vu la dernière fois pour la dernière vaccination. Oui, oui, pour les vaccinations, oui, évidemment. Et puis, c'est vrai que lui, on avait parlé de ce problème de sel liquide, etc. Ça n'avait pas l'air de l'inquiéter. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est pire. Et puis, qu'elle se plaint de mon rentre et tout ça. Donc, je suis un petit peu embêtée pour elle. Et moi, c'est pareil. Je suis fatiguée. Voilà. Bon, alors, il faudra le programmer, quand même, cette visite, à mon avis. Et en attendant, on peut en parler. Vous lui donnez quoi, donc, à manger, en gros, quoi ? Pour son alimentation, j'ai vraiment suivi les conseils du pédiatre. Je l'ai allaité pendant quatre mois. Et puis, après, j'ai introduit progressivement les fruits et les légumes. Progressivement, oui. Les pommes de terre, la viande. Et puis là, comme elle voit ses deux grands frères un petit peu prendre le goûter, etc. C'est vrai qu'elle commence à grignoter du temps, des gâteaux. Et j'ai l'impression que ça s'est bien empiré. Parce que, du coup, à un moment, je me suis dit que c'était peut-être le lait. Alors, j'ai changé les marques de lait, etc. Effectivement, vous l'avez fait aussi, ça. Oui, bien. Et puis, c'est vrai qu'en plus, du coup, j'ai déjà son aîné qui est suivi pour un diabète et que je dois vraiment encadrer. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de souci pour la petite tournée. Vous faites bien de vous inquiéter. Donc, c'est sûrement un problème. Enfin, c'est sûrement, je ne sais pas mais de ça, mais ça fait penser à un petit problème d'alimentation et entre autres, l'introduction du gâteau et du pain. Ah, d'accord. Je pense que ça mérite vraiment une visite chez le pédiatre. D'accord. Qui vous en parlera mieux que moi. Parfait. Je vous remercie pour vos conseils. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Martin. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien, ça remercie. Asseyez-vous. Je te touche pas en vous. Eh bien, je venais vous voir suite à la dernière consultation que je vous avais amenée Diane avec ces problèmes de diarrhée qui étaient un petit peu chroniques. Du coup, vous m'aviez prescrit une prise de sang et je suis passée hier soir au laboratoire pour récupérer les résultats. Alors, je me suis permis de vous les amener parce que moi, je vous avoue que j'ai un petit peu perdu quand même. Tenez, merci. Merci. D'accord. Alors, il semblerait que votre fille soit malheureusement intolérante au gluten, ce qui expliquerait sa non prise de poids, sa fatigue, ses diarrhées répétées, ses douleurs abdominales. Comme vous le voyez sur ce compte-rendu, les anticorps antitranglutaminase qui permettent de détecter l'existence d'une intolérance au gluten nous sont revenus positifs. D'accord. Alors, pour confirmer cette intolérance, responsable d'une maladie qu'on appelle la maladie celiaque, il nous reste encore quelques examens à réaliser. Et puis, il faudra revoir notre conduite thérapeutique et surtout nutritionnelle. D'accord. Alors, je vais vous faire une ordonnance par la diététicienne. Donc là, je prends rendez-vous avec elle. Voilà, tout à fait. Donc, vous prendrez rendez-vous avec chez la diététicienne afin qu'elle puisse vous expliquer en quoi consiste le régime sans gluten. D'accord. Au vu des prochains résultats, nous verrons si une supplémentation doit être envisagée et si le diagnostic est confirmé par la biopsie. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un examen anodin, tout se passera bien. Je vous laisse prendre rendez-vous avec la secrétaire sur cette biopsie. D'accord. Bon, écoutez, parfait. On se reverra plus tard. Très bien. Ok, parfait. Je vous remercie beaucoup, docteur. Bonne fin de journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, madame Martin. Bonjour, madame. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Ils ont bien fait de vous faire rentrer. Merci. Donc, vous venez. Pour quelle raison ? Eh bien, en fait, je viens pour ma petite Diane qui a deux ans et j'ai un courrier du docteur Fanconi qui a conseillé de me rapprocher. Je vous remercie de vous pour vos conseils. D'accord. Eh bien, je vais regarder ça de suite. Alors, en effet, vous venez pour la petite Diane qui est malheureusement intolérante au gluten. C'est ça. Ça vous parle, tout ça ? Eh bien, du coup, ça me parle. Le docteur Fanconi m'a dit que du coup, en fait, l'intolérance au gluten, il fallait éviter de manger tout ce qui était... Tiens, ma puce. Tout ce qui était céréales de type pain, gâteau, etc. Mais du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire, de modifier un petit peu son alimentation. Mais bon, je vous avoue que je suis un petit peu perdue pour vraiment mettre en place une alimentation qui soit vraiment stricte pour qu'elle se porte un petit peu mieux. Tout à fait. C'est vrai qu'on trouve de multitude de choses, en fait, sur Internet. Donc, nous, on va essayer de faire le point, en fait, sur les aliments qui vont être interdits ou autorisés. D'accord. Je vais vous remettre cette petite liste, on va essayer de la détailler ensemble. D'accord. Et à la fin, je vous mettrai des petites brochures, justement, concernant les régimes sans gluten. D'accord. Ça nous permettra de faire le point et de vous aider un petit peu dans la pratique quotidienne. Bon. Eh bien, je vous remercie infiniment. De rien.